Et bonsoir YouTube et bienvenue pour le replay de cette méditation guidée numéro 65 sur le thème du moment présent. Comment être dans l'instant présent ? On est accompagné d'Orphée, bien sûr, la vedette, elle est là, elle griffe le micro, elle est là, et accompagné du chat YouTube en direct, donc c'est YouTube qui dit coucou à YouTube, ça c'est rigolo. Donc on est en multi-streaming depuis YouTube, Kik et Facebook, en même temps vous avez tous les liens dans la description, vous avez les timecodes également pour accéder directement à la méditation si vous en avez envie. Et donc ces méditations en direct ont lieu tous les dimanches à partir de 20h30, où on prend un moment pour discuter tous ensemble, pour voir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé dans notre semaine, qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui n'a pas bien été, voilà, se partager des petits conseils, des petites choses comme ça. Donc ça c'est chouette. Et voilà, que dire de plus à part qu'on passe toujours un bon moment, tous ensemble ici, de manière très détendue. C'est le but de ces lives, bien sûr. Allez, on est parti là-dessus. Ah, j'ai oublié de dire, pour YouTube, pense bien évidemment à t'abonner, à liker cette vidéo si ce n'est pas déjà fait, et à nous mettre en commentaire si tu la regardes en replay, et bien si tu apprécies cette méditation, ce que tu en as pensé. Voilà, c'est toujours très apprécié. Allez, bien, alors. Allez, je vous invite à vous installer dans un endroit confortable. Un endroit où vous serez sûr de ne pas être dérangé pour la durée de ce voyage, de cette méditation. Vous équipez d'un système sonore confortable, que ce soit des oreillettes, un casque, ou une bonne enceinte. À prendre le temps de trouver la position la plus confortable, que ce soit assis ou allongé, pour profiter au mieux de cette session. Une session qui va porter sur le moment présent, sur la conscience, où je conseillerais donc d'être assis ou assise. Les pieds bien à plat sur le sol. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et quand vous serez prêt, vous pourrez fermer les yeux, vous plonger dans votre monde intérieur, à l'écoute de votre respiration, à l'écoute de l'air qui rentre, qui sort. Prendre le temps de ressentir chaque mouvement du ventre, du corps. Une respiration naturelle et tranquille. qui entraîne une détente naturelle, elle aussi. Une détente qui est une conséquence de la tension que je porte à ma respiration. Je m'installe tranquillement, je ferme les yeux, j'écoute mon corps, et donc, je me détends naturellement. Naturellement. À ce moment-là, si je baille, c'est bon signe, c'est normal. je cherche à l'intérieur de moi le calme, la paix. en ayant mon attention portée sur ma respiration, sur chaque mouvement qu'elle génère, je peux aussi aller écouter, ressentir, voir ce qu'il se passe ailleurs dans mon corps, comme un scan que l'on pourrait faire de la tête aux pieds, depuis le sommet de mon crâne, venir descendre tranquillement comme un rayon X le long de ma tête, descendre jusque dans la mâchoire, dans la nuque, simplement observer qu'est-ce qu'il se passe à l'intérieur de mon corps, de ce véhicule que je suis. Est-ce qu'il y a des zones de tension ? Ou au contraire, est-ce qu'il y a des zones détendues ? Ou alors même, peut-être, il n'y a rien. Et c'est ok. J'observe simplement mon corps. Et je continue de descendre ce scanner, ce rayon le long de mes bras, le long de mon tronc, à mon rythme, tranquillement. J'observe simplement et je prends note de ce que je ressens, de ce que je vois, de ce que j'entends. je continue de descendre jusque dans mon bassin, puis dans mes jambes. jusque dans mes pieds. Jusque dans mes pieds. Puis je laisse disparaître ce rayon dans le sol. une fois que j'ai pris note de chacune des sensations, des zones de tension, de détente. je vais pouvoir porter mon attention sur une zone de détente que j'ai pu ressentir, ou une zone de vide, une zone de rien. j'ai dû croiser ça quelque part dans mon corps. Alors je vais porter mon attention sur cette zone plus légère que les autres. Porter mon attention dessus. simplement ressentir, voir imaginer une zone quelque part qui m'apparaît comme ça. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est cet endroit-là. C'est cette zone-là. Alors je l'accepte, je me fais confiance. Et je vais imaginer, voir, ressentir que cette zone-là grandit, irradie tout autour d'elle, de sa douceur, de sa fraîcheur peut-être. Et je vais sentir cette zone grandir de plus en plus à l'intérieur de mon corps, répandre cette détente, répandre ce rien, ce vide. Et plus cette zone avance, plus elle grandit, plus elle va être en contact de zones qui étaient tendues, qui étaient dures. qui étaient denses. Et en grandissant, cette énergie, cette zone de mon corps que j'ai ressentie, douce, légère, vide, va donc détendre, détensifier, fluidifier les zones de tension. et toujours avec une respiration lente et tranquille. Je vais juste observer et laisser faire cette énergie, la regarder grandir et détendre tout sur son passage. et toujours avec une respiration. Et je laisse cette zone grandir de plus en plus, envahir tout mon corps, de la tête aux pieds, ça peut générer des courants d'air frais, des frissons. Peut-être le besoin de se replacer, de bouger, alors je m'écoute et j'agis en fonction, tout en restant dans un état de calme, de détente, un état qui devient de plus en plus présent. De plus en plus intense à mesure que je poursuis cet exercice. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Et maintenant, du bout des doigts jusqu'au bout des pieds, mon corps est totalement détendu, apaisé, fluide, tranquille. Ma respiration est lente, naturelle. Et en même temps que je ressens ma respiration, l'air qui rentre et qui sort par mes poumons, je ressens également tout mon corps détendu, calme. Et alors, depuis cet espace, depuis cet état, je peux observer également si je me sens chamboulé émotionnellement, s'il y a des pensées qui tournent dans ma tête, des envies, des attentes. Simplement les observer sans les juger, en prendre connaissance. Et alors, si je vois qu'il y a des pensées, des émotions qui tournent dans ma tête, voire dans mon corps même, ou alors autour de moi, et je vais leur demander de se présenter face à moi. Sous forme d'une boule, de lumière, d'énergie, ou quoi que ce soit d'autre, la manière dont elle se présente à moi. Je vais simplement les placer en face de moi. Peut-être qu'elles ont une forme particulière, une couleur, un toucher particulier, peut-être même une odeur. ou peut-être rien. C'est aussi possible. Et je vais tâcher de regrouper le plus possible de ces pensées, de ces émotions, de ces sensations, qui font que je ne me sens pas super bien. qui sont les sensations générées par des attentes, qui est ce ressenti désagréable de vouloir aller plus vite que la musique, de vouloir fuir ce présent pour être dans un futur différent, ou de vouloir fuir ce présent pour retourner dans un passé agréable, en écoutant mon corps, en faisant confiance aux images, aux sons, aux sensations que j'ai quand je pense à tout ça. Je regroupe tout ça en face de moi le plus possible. Peut-être que dans mon corps, ça devient désagréable. C'est ok. Une fois que j'ai tout regroupé en face de moi, je vais imaginer comme une grosse capsule qui arrive du dessus et qui vient envelopper tout ce qui s'est mis face à moi. Pensées, sensations, émotions, ressenties, couleurs, odeurs. Tout ça se retrouve dans le gros flacon qui descend pour les envelopper. ce qui s'est présenté face à nous, on y est lié. Il y a un fil, un filament d'énergie qui nous connecte, qui nous relie à ces pensées, à ces sensations, à ces émotions. on y est attaché. Alors maintenant, on va imaginer, voir, ressentir comme si on avait une paire de ciseaux dans nos mains, dans notre main gauche ou notre main droite, celle qui nous appelle le plus. et on peut faire le geste, vraiment, réellement, de couper ces filaments, ces liens d'énergie qui nous relient à ce qu'on va appeler des fardeaux. Il y en a certains qui seront plus faciles à couper que d'autres. Alors si on a besoin de passer plusieurs fois, on passe plusieurs fois jusqu'à temps qu'on sente que c'est ok, que le fil est bien coupé et que l'énergie à laquelle on était relié soit bien entièrement dans le flacon, en face de nous. et que l'énergie soit bien entièrement dans le flacon. Une fois que c'est fait, on va pouvoir refermer ce flacon. Imaginez un bouchon qui ferme ce flacon. Et ce flacon, on va pouvoir le mettre dans une poubelle énergétique. Comme dans les fast-foods où il y a ce trou là, au travers duquel on jette notre gobelet, ou les grands bacs à tris de verre, on va imaginer qu'on met ce flacon au travers de ce trou, de cette poubelle. On le remercie, et on le jette. Toujours les pieds bien à plat sur le sol. On va prendre le temps de ressentir notre corps à nouveau, comment je me sens. Et on va parler de l'animal. On va parler de l'animal. Et une fois que j'ai bien ressenti tout mon corps, les nuances, ressenti les différences par rapport à tout à l'heure, je vais porter mon attention désormais sur ce qu'il se trouve en face de moi. Toujours les yeux fermés, venir ressentir, voir l'environnement en face de moi. Comment est le mur, la fenêtre, la porte ? Quelle est sa texture ? Quelle est sa couleur ? Quelle est même sa température ? De manière la plus détaillée possible, imaginer, voir, ressentir tout ce qu'il y a en face de moi, dans les moindres détails, chaque objet, chaque meuble, chaque rayon de lumière, prendre le temps d'observer depuis mon ressenti toujours les yeux fermés ce qu'il y a face à moi. Je vais maintenant faire le même exercice. avec ce qu'il se passe derrière moi, dans mon dos, comment est le mur, la fenêtre, la porte ? Comment est la lumière à cet endroit-là ? Quels sont les meubles ? les objets ? De manière la plus détaillée possible, j'imagine, je ressens chaque détail. Sous-titrage ST' 501 Je vais maintenant prendre le temps d'observer ce qu'il y a sur ma gauche. De ressentir, de voir, d'imaginer tout ce qu'il se trouve sur ma gauche, la texture, les couleurs, les meubles, les objets qu'il y a à ma gauche. Merci. Merci. Et je peux observer également dans mon corps comme ça change, ça bouge. Entre le moment où j'observais ce qu'il y avait en face, ce qu'il y avait derrière moi ou sur le côté. Et prendre le temps de ressentir comment l'énergie circule dans mon corps quand je porte mon attention sur ce qu'il y a à ma gauche. Pour ensuite faire la comparaison avec comment je ressens mon corps si je porte maintenant mon attention sur ma droite. Qu'est-ce qu'il y a à ma droite ? Comment est le décor dans lequel je me trouve sur ma droite ? Quels y sont les meubles ? Quels y sont les objets ? Quelle est la peinture ? Sa couleur, son odeur. Si je devais le toucher, ce mur, il aurait quelle texture. De rentrer dans les détails le plus possible. Et de ressentir pleinement ce qu'il se passe à ma droite. Quels y sont les meubles ? je vais maintenant prendre le temps de regarder ce qu'il se passe au dessus de moi le plafond comment est la lumière à quelle hauteur il est comment sont les jonctions avec les murs qui le portent quelle est sa couleur sa température à lui aussi et de nouveau observé dans mon corps comment ça réagit comment ça bouge en même temps j'ai la possibilité d'observer les deux en même temps à la fois le plafond et à la fois mon corps d'être en contact avec ses sensations et enfin le sol qu'est ce qui est posé dessus de quel matériau est-il constitué sa température et maintenant tranquillement je vais prendre conscience de tout mon environnement devant derrière autour au dessus en dessous tout cet environnement d'un coup je peux ressentir tout cela d'un coup et sentir mon corps dans cet environnement en plein de temps en pleine conscience en pleine présence de mes sensations dans ce lieu sentir toutes les antennes de mon corps qui sont activées qui captent tout ce qu'il se passe autour pleinement dans le présent dans chaque instant pour ressentir s'il y a des variations, des fluctuations des sons aussi de cet environnement et en faisant cet exercice je ne peux être autre part que dans l'instant présent car en ressentant pleinement ce qu'il se passe à l'intérieur de mon corps et à l'extérieur autour de moi je ne peux le faire que dans le présent si une pensée survient je retourne au ressenti qu'est-ce qu'il y a autour de moi dans mon corps si j'ai besoin dans ma journée dans ma semaine de retourner à mon moment présent alors je respire je prends quelques secondes quelques instants pour ressentir déjà mon corps sortir de ma tête et ressentir ce qu'il y a autour de moi cet environnement qui peut être différent selon le moment le lieu dans lequel je fais cet exercice et tout seul consciemment j'ai la capacité de retourner au présent en respirant et en m'observant en jetant de nouveau ces pensées ces émotions si elles reviennent s'il y en a d'autres avec la même image ou une autre en coupant les liens qui me relient à ces émotions ces sensations que je souhaite voir partir en les remerciant à chaque fois avant de quitter cet état je vais prendre le temps de faire une bulle autour de moi une belle bulle bien grande bien large autour de moi qui m'enveloppe totalement de toutes parts entièrement une bulle épaisse une bulle dans laquelle je me sens protégé en confiance une bulle qui met à l'abri tous mes capteurs corporels je peux lui donner une couleur si j'ai envie je peux lui donner une texture et définir que tout ce qui ne me sert pas ne peut rentrer cette bulle ne laissera passer que ce qui me sert que ce qui m'est utile que ce qui m'est agréable et enfin profitez pleinement de cet état de ces sensations de cette plénitude qui ne me sert à rien j'ai envie de te dire ... Et tout en restant dans cet état, dans la conscience de ces ressentis, je vais vous inviter à réouvrir les yeux, à revenir ici et maintenant, tranquillement. ... ... ... ... ... ... et à me partager dans les commentaires que ce soit en direct ou en replay c'était quoi les sensations qu'est-ce qui s'est passé pour toi comment ça s'est passé pour toi donc pour toi qui nous regarde en replay sur youtube merci d'avoir été présent ou présente la section commentaire est en bas pour toi ma femme s'est endormie à côté de moi génial on a le droit on a le droit, on a le droit, c'est ok ça fait du bien aussi de s'endormir comme ça l'inconscient travaille quand même l'inconscient il bosse quand même même si même si on s'endort même si on a l'impression de rien faire même si il se passe apparemment rien qu'on a pas de sensation, qu'on a pas d'image qu'on a rien ça c'est pas grave ça marche quand même il n'y a pas besoin de savoir pourquoi ni rien juste ça fonctionne l'important c'est d'y croire c'est l'important c'est d'y croire mais voilà j'ai beaucoup aimé la visualisation de la bouteille excellent ensuite j'ai décroché très bien j'avais ce gros pot qui apparaissait qui faisait comme une cloche au dessus beaucoup de sensations pour ma part au moment de jeter ça à la poubelle comme une grande libération de plein de choses et c'est pour ça que j'ai reprécisé aussi les pieds bien posés sur le sol parce que je sentais que ça redescendait dans la terre plein de choses en tout cas pour ma part trop bien je suis détendu super on a réussi notre job alors il refait qu'il revient tu reviens ? non tu veux juste des câlins bon et ben dis donc ah oui comment vous avez ressenti vous dans votre corps au moment d'aller chercher ce qu'il y a en face ce qu'il y a à gauche ce qu'il y a à droite est-ce que vous avez senti des différences en sensations physiques à l'intérieur de vous à ces moments là je suis très curieux de savoir ça de la haine au fond de la gorge envers quelque chose de toute façon qui m'ont fait très mal en parole que j'ai pu me libérer et jeter et une fenêtre de lumière devant moi ah super 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 génial donc cet exercice vous pourrez le refaire que ce soit en replay ou en solo de votre côté vous reprenez vous reprenez le processus et vous refaites voilà ça c'est des exercices qui sont qui sont réalisables et faisables à volonté autant de fois qu'on veut il n'y a pas de contre-indication voilà que notre état de forme qui conditionnera ça quoi donc un grand soulagement pour moi et ben génial ravi que ça ait pu que ça ait pu te soulager comme ça je te souhaite une magnifique semaine et je te dis à dimanche prochain en live peut-être et sinon pour un prochain replay au revoir le replay youtube je te souhaite une magnifique je te souhaite une magnifique et je te souhaite une magnifique